Samedi Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h, midi et demie Gérard Juniau, bonjour, enfin ! Moi je veux dire enfin pour deux raisons La première c'est que ça fait longtemps que j'essaie d'en placer une Et la deuxième c'est parce que je vous ai croisé il y a pas longtemps aux Abesses Et j'ai pas osé venir vous parler Parce que j'avais rien à vous dire Absolument, tout à fait, merci beaucoup Moi je vous ai croisé chez Bala J'ai failli vous dire un truc Ah ça le dit, c'est un peu léger Je me suis dit d'être tombé Ça fait de ça chez Guitry, il y a une fille qui demande un autographe Et elle a pas le stylo, tout ça Et Guitry lui dit allez-y, prenez votre temps et le mien Je trouve ça très joli Oui en plus je me suis dit effectivement qu'on devait beaucoup vous arrêter J'imagine que vous donnez beaucoup de... Non ça va On vous arrête, on a eu beaucoup Parce que moi déjà je suis pas très connue Et on m'arrête tout le temps Rien que tout à l'heure on m'arrête Parce que vous êtes toi C'est les fics, les fics C'est ça, vos papiers On m'a arrêté, on m'a dit ah super marrant et tout Bon après quand le mec s'est éloigné j'ai entendu vachement marrant Tony Kavana Pas trop aimé Non par contre ça m'arrive qu'on m'arrête pour de vrai qu'on me reconnaisse vraiment Et c'est vrai que des fois les gens ont des réactions bizarres Quand ils sont impressionnés ils disent n'importe quoi D'un fois il y a une fille qui m'a dit Oh je suis fan, je vais venir voir votre spectacle J'espère que vous serez là C'est assez particulier hein Bon voilà Vous avez un souvenir vous comme ça de quelqu'un qui vous aura arrêté Quelque chose de marrant ? Non mais un truc qui m'est pas arrivé à moi Enfin si il y a une fois quelqu'un d'ailleurs je crois que... Comment elle s'appelle ? Il y a un mec qui m'a raccroché il m'a fait Oh ! Oh le bestio ! Oh le bestio ! Il a répété 10 fois Oh le bestio ! Je sais pas pourquoi Je sais pas ce que ça voulait dire Non il y avait un truc très marrant c'était arrivé à Marianne Chazelle Elle faisait une pub à une époque il y a très très longtemps Et elle descendait tous les soirs jouer au théâtre Et sa pub passait beaucoup Il y a la concierge qui la voit Et qui... Ah vous sortez ? Ah bah oui vous allez faire votre pub ! Et j'ai trouvé ça très rigolo C'est très mignon Et du coup bah j'ai un jeu pour vous Gérard Je vous fais des réactions de fans Et on voit comment vous réagissez en tant qu'acteur On y va ? Oh truc d'ouf ! C'est Gérard Junio ! Vous pouvez me signer un autographe s'il vous plaît ? Par contre vous pouvez signer Thierry Lhermitte ? Ma grand-mère elle préfère Ah je fais Thierry Lhermitte Vous le faites ? Ok Monsieur Junio je suis super fan Franchement en fait je suis chanteuse de R'n'B Voilà et j'aimerais bien percer dans le métier On m'a dit si je voulais réussir fallait coucher Vous avez 10 minutes ? 10 minutes c'était pas suffisant Oh la la les joueurs ! Ça dépend de qui ? Ça m'est pas arrivé Très bien une dernière Oh la la mais c'est Arthur Junio il a vieilli vite ! Salut c'est vrai que je suis en train de devenir le père d'Arthur Et ça me fait très plaisir